Ces derniers mois, vous avez très certainement entendu ces trois lettres. PCR. C'est la technique utilisée pour savoir si des personnes sont atteintes du coronavirus. Je vais vous expliquer ce que veulent dire ces trois lettres, mais plus important encore, comment fonctionne cette technique. Partons du début. L'ADN. C'est la notice de fabrication de tous les êtres vivants. Il est constitué de quatre briques, A, T, G et C, qui, mises les unes à la suite des autres, forment une très longue chaîne. Cet ADN est communément représenté sous la forme de cette double hélice, dans laquelle les A font face au T, les G au C. Et c'est cette propriété qui va être utilisée par la technique de PCR. Comment ça marche ? On prend un échantillon dans lequel on recherche de l'ADN. On fait chauffer cet échantillon à 95 degrés pour déplier la double hélice d'ADN. Et ensuite, on va ajouter une amorce, un petit bout d'ADN qui va se coller à l'ADN que l'on recherche, tel un aimant. Lorsque cette amorce a reconnu l'ADN que l'on recherche, elle va recruter l'ADN polymérase qui va lire l'ADN et mettre des A en face de T, des G en face de C, et ainsi recopier l'ADN. On avait une hélice, on passe à une double hélice. On a ainsi photocopié l'ADN par une réaction de polymérisation en chaîne, en anglais Polymerase Chain Reaction, PCR. Cette technique est très utilisée par la police scientifique sur les scènes de crime. Elle a aussi permis de séquencer le génome humain. Et donc actuellement, elle est beaucoup utilisée dans le cadre du dépistage pour le coronavirus. Au laboratoire, nous étudions les mécanismes de fabrication des protéines à partir de cet ADN. C'est très important car les protéines remplissent des rôles essentiels à la vie des êtres vivants. Il faut être capable de produire la bonne protéine au bon endroit et au bon moment. Et des erreurs dans l'ADN des mutations, un A remplacé par un G, ou alors des problèmes de fabrication de ces protéines peuvent entraîner des maladies graves. En comprenant ainsi comment les protéines sont fabriquées, on peut espérer corriger certaines erreurs. Merci.